Et à la fin, on aura une session de questions-réponses d'environ 10 minutes. Si vous avez des questions spécifiques et qui viendraient compléter les questions éventuelles que vous auriez eues lors de la première partie. Voilà, donc si tout le monde est prêt, je vous propose qu'on commence avec Robert qui va nous présenter la technologie, les grands principes et puis les types d'intrants qui peuvent être ciblés par la gazification hydrothermale. Très bien, merci Laura pour cette introduction. Robert Mouqueux, je suis en charge de la gazification hydrothermale au sein de GRTGAD. Je suis également le pilote du groupe de travail national que j'ai initié il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et les trois intervenants que vous avez découvert après moi, ils font tous partie aussi de ce groupe de travail dans lequel on s'est un peu associé avec aujourd'hui presque une cinquantaine d'acteurs autour de la technologie. Alors, je vais vous parler rapidement du procédé. Je vais vous expliquer les déchets qu'on cible et en même temps les principaux atouts de la technologie. Je vous parlerai rapidement de la publication du premier livre blanc de la filière au sens large des termes. C'est-à-dire que c'est le premier livre au niveau mondial qui essaye de résumer un peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur la technologie. Et on vous donne aussi un aperçu de la filière aussi bien française qu'européenne et de ce qu'on projette en dernier point dans la feuille de route de notre filière d'ici 2030. Alors, pour commencer avec la technologie, en fait, la gazification hydrothermale est une conversion thermochimique d'intrants de déchets organiques en gaz en premier lieu. C'est-à-dire qu'on convertit avec un taux de conversion extrêmement élevé entre 85 à 100 % le carbone en gaz. Pour cela, on s'adresse… Alors, avant que je parle de l'intrant, il faut savoir que ces technologies fonctionnent à haute pression et à haute température, très proche du point critique, à 221 bar et 374 degrés. Pour que ça fonctionne, on a besoin de l'eau à l'intérieur du procédé. Sans eau, on ne peut pas atteindre ces conditions qu'on appelle de l'eau supercritique. Et ce qui vous explique aussi qu'on s'adresse en premier lieu à des intrants qui contiennent déjà de l'eau. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi utiliser des intrants secs auxquels il faut rajouter de l'eau, voire des intrants qui ne contiennent pas de l'eau, mais qui sont liquides. Par exemple, un résidu de solvant que vous utilisez, par exemple, à la maison pour le nettoyage, il est liquide, mais il ne contient pas d'eau. Alors, il faut rajouter de l'eau pour qu'on puisse le convertir. Alors, au départ, on s'adresse à un déchet, voire plusieurs déchets qu'un mélange, qui doivent contenir du carbone. Sans carbone, on ne peut pas générer du méthane. Alors, il faut autant de la matière sèche dans cet intrant, mais aussi dans la matière sèche, un minimum de carbone pour que ça soit intéressant. Cet intrant préparé, ainsi préparé, il passe par une pompe haute pression qui relève la pression de la pression atmosphérique entre 210 et 350 bar, le plus proche possible déjà au départ au point critique. Et avant de rentrer dans le gazifieur, cet intrant ou ce mélange d'intrants, il passe par un séparateur de sel qui a en fonction principale la fonction d'enlever toute la partie inorganique d'un intrant dans le cas où se trouvent des minéraux, des métaux intégrés dans l'intrant. On les sépare ici parce qu'ils ne participent pas à la réaction, ce qui permet de garder uniquement la partie carbone, hydrogène, la partie matière sèche organique qui nous intéresse et potentiellement l'eau qui arrive. Et c'est ça qu'on va introduire dans le gazifieur. Et le gazifieur, il y a deux familles de gazifieurs. Un qui peut contenir une catalyse, un catalyseur. La fonction de la catalyse, c'est d'améliorer la conversion du carbone en méthane. En fait, il baisse en mettant la température à 400 degrés, très proche du point critique. On génère un gaz très riche en méthane. Vous le voyez en bas dans le petit tableau, il peut monter jusqu'à 70% de méthane. On a un peu d'hydrogène et le restant, c'est du CO2. Il y aura une conversion très intéressante déjà du carbone en gaz assez riche en méthane. L'autre famille de technologies, c'est la gazification à haute température. Elle fonctionne à des températures plus élevées. Elle va générer un gaz, un gaz de synthèse plus riche en hydrogène. En première approche, on peut dire qu'il y a à peu près un tiers méthane, un tiers hydrogène, un tiers de CO2. Mais à part le méthane, on peut aussi avoir la production d'hydrocarbures plus élevées, type éthane, propane, butane, que vous trouvez aussi dans le gaz naturel. Ce sont des molécules qu'on peut accueillir dans le réseau sans problème. Et ils ont la capacité ou la faculté d'apporter plus d'énergie parce qu'ils sont énergétiquement plus riches que le méthane. Et vu que le producteur est payé en fonction de la richesse énergétique, c'est plutôt bénéfique en termes d'injection dans le réseau. Mais pour pouvoir justement injecter un gaz conforme, ce gaz de synthèse, il doit être traité. Et avant de pouvoir faire ça, vu que dans le gazifieur, la gazification n'est pas complète, il reste un résidu liquide, il faut séparer la partie gaz qui est toujours à haute pression de la partie liquide. Et ce gaz séparé à haute pression, on le traite après soit par épuration, soit par méthanation. L'épuration, c'est plutôt pour le cas de figure de la gazification avec catalyse. Et là, c'est pour séparer notamment le méthane du reste. Et pour l'autre famille de technologies, là, on pratique la méthanation, soit par voie biologique, soit par voie catalytique. Et là, on va surtout essayer de combiner l'hydrogène avec le CO2 pour maximiser la production de méthane. C'est-à-dire qu'un apport thermique extérieur, parce qu'il faut atteindre les températures que je vous ai affichées. Et pour que l'ensemble soit le plus efficace possible, il y a la partie dimensionnante du procédé, c'est les échangeurs de chaleur qui, justement, amènent la température aux différents besoins du procédé. Et ceci permet d'atteindre des rendements énergétiques globales assez élevés, entre 75 jusqu'à 90 %, ce qui est plutôt un ratio très intéressant, sachant que la consommation électrique est très faible, parce que pour pomper un entrant à haute pression, vu que c'est un liquide, on a besoin de très peu d'énergie, l'essentiel est de besoins thermiques. Voilà, je vais passer plus ici à la chaîne de valeur et plus à notre approche, une approche d'économie circulaire, parce qu'on voit ces technologies au centre d'une approche d'économie circulaire, parce qu'un de ces objectifs est forcément de générer des gaz, mais c'est qu'un objectif. L'autre, c'est aussi de pouvoir récupérer tout ce qui est valorisant dans l'entrant, c'est-à-dire s'il contient des métaux, des minéraux et de l'eau, on peut le récupérer. L'eau, je vous ai expliqué, on a besoin dans le procédé, mais l'eau n'est pas consommée, c'est juste un fluide absolument nécessaire pour la réaction, mais il n'y a pas de consommation ou très peu de consommation. Il peut y avoir un peu d'hydrogène qui est décroché de l'eau pour participer à la réaction, mais 99% est récupéré, recyclé, voir s'il y a un surplus d'eau, on peut le récupérer, on peut l'utiliser pour irriguer des champs, c'est tout à fait possible en valorisation. Et au niveau des minéraux et des métaux, on peut les récupérer, les séparer et les amener à une valorisation potentielle commerciale, par exemple dans l'agriculture. Au niveau de la taille d'une installation, il faut être conscient que c'est un équipement qui s'adresse à des quantités plutôt importantes de déchets. On imagine que les plus petites installations vont tourner autour de 3 tonnes heure, c'est-à-dire 24 000 tonnes d'intrants bruts qui rentrent dans la machine, pardon. Et voilà, ça vous donne déjà un ordre de grandeur, ça veut dire en termes de production de gaz, on est autour de 25 gigawatt heure en, pour un intrant moyen. Bien entendu, la production de gaz est dépendante de l'intrant, plus il est riche en énergie, plus vous produisez du gaz et ça peut être assez différent. Et Triatec va vous donner quelques exemples tout à l'heure pour vous l'illustrer. Et voilà, pour finir ce slide, on se positionne dans différentes parties de l'économie circulaire. On participe à la décarbonation des activités. On essaye autant que possible, comme dans la nature, de préserver les ressources. On ne détruit que ce qui est nuisible, mais on préserve tout ce qui est revalorisable. Et on participe, bien entendu, au traitement local des déchets, à la valorisation surtout des déchets. Et on participe aussi à produire de l'énergie localement et à rendre les territoires plus autonomes en énergie. Sur le slide suivant, je vous ai apporté un peu les différentes familles de déchets auxquelles on s'intéresse. D'abord, les déchets plutôt biomasse. Alors, ils peuvent venir du secteur agricole, ils peuvent venir de méthanisation, ils peuvent venir d'industries agrémentaires, d'autres industriels. Ce qui est important, c'est toujours que ce sont des déchets organiques. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait des carbones dans l'intrant. Mais on peut en trouver aussi dans les stations d'épuration d'eau usée, voire dans d'autres déchets urbains, municipaux, industriels, tous les sortes de déchets qu'on peut trouver dans nos villes et agglomérations, qui sont organiques. Et voilà, d'ailleurs, vous avez également des familles de déchets qui viennent d'autres secteurs industriels qui ne sont pas forcément d'origine biomasse ou qui sont des mélanges entre des déchets biomasse et des déchets fossiles que vous trouvez dans l'industrie pharmaceutique, dans la chimie, dans la pétrochimie, dans certains déchets qu'on génère dans nos ménages, parce qu'on a des produits, des solvants, qui ne sont pas d'origine biomasse et qu'il faut traiter, qui sont souvent traités par des incinérateurs. Et la gazification aux amales propose une alternative à ce traitement-là. Et d'ailleurs, on peut aussi traiter des microplastiques, voire des plastiques qui sont broyés. Et également des déchets de bois en fines particules, des poussières ou des fines particules qui ne dépassent pas quelques millimètres. Voilà, ce sont des compléments qui peuvent être intéressants pour certains traitements, voire être une alternative à d'autres. Tout dépend de ce qu'on veut générer au final. C'est ça qui est important. L'AGH, à la base, elle favorise la production de gaz, elle maximise la production de gaz. Ça veut dire aussi, en termes de déchets, on veut éviter de créer des déchets ultimes. On veut, tout ce qu'on récupère de la machine doit être valorisé. Et voilà, on essaie de s'approcher le plus possible de la nature avec cette technologie. Et vous voyez ici, on résumait un peu tous les atouts de cette technologie. Je vous ai déjà présenté plusieurs, je ne vais pas en revenir. Mais je rajoute surtout ce que je n'ai pas encore représenté. C'est un temps de conversion très rapide. Un intrant qui introduit dans le système, il passe deux, trois minutes dans l'ensemble de l'installation. Ça va très vite. Dans le gazifieur lui-même, ça prend quelques secondes de la conversion. C'est très, très rapide. On a des vitesses de passage extrêmement élevées. On ne génère pas de polluants atmosphériques parce qu'on est dans un système fermé. Tous les gaz qu'on génère, ils restent dans le système. Il n'y a rien qui part à l'atmosphère. On a une installation qui est assez compacte. Si je peux me permettre la comparaison avec la méthanisation, il faut à peu près dix fois moins de surface au sol pour une puissance éclatante. Elle est modulaire. Modulaire parce qu'on est à haute pression et pour éviter de trop monter les coûts au niveau des installations. À haute pression, on peut avoir des sauts de coûts au-delà d'une certaine taille de diamètre de tubes ou de vannes. On se limite volontairement à des modules qui traitent entre trois, quatre, peut-être cinq tonneurs, mais on ne va pas au-delà. Économiquement, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut savoir en dernier, cette technologie élimine des bactéries, des virus, des produits pathogènes. Tout ce qui est nuisible, on le détruit. On a des bilans gaz à effet de serre, à priori très favorables. En tout cas, les premiers bilans qui ont été partagés sont très favorables, au moins aussi bons que la méthanisation, voire d'autres formes de conversion. On n'a pas ou très peu de nuisances sonores et olfactives. Le seul élément qui fait du bruit, c'est la pompe. Et on l'entend vraiment très peu. Et on peut générer, outre la production de gaz, d'autres intérêts économiques. Je ne vais pas en revenir, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a plusieurs qui sont notamment le service de traitement de déchets, la valorisation des métaux et des minéraux. Un petit mot sur le livre blanc, un peu sur la genèse, qui est lié au groupe de travail qu'on a initié ensemble. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y a très peu de documents qui résument un peu ce que c'est la gazification entamale. Après multiples discussions, à un moment, on a dit, OK, on prend notre courage en nos mains et on devient auteur. Et on a écrit tous ensemble ce livre blanc qui a été publié lors du Salon Bio 360 à Nantes début février, qui est accessible sur le site de GRT Gaz. Vous pouvez, en remplissant un petit formulaire, le télécharger et découvrir tout un ensemble d'aspects qu'on n'a pas le temps de présenter ici et qui va être aussi traduit en anglais sous peu. D'ici début juin, on aura aussi une version anglaise parce qu'on a des contacts, des partenaires à l'étranger qui aimeraient bien s'en servir également. On va faire cet effort-là. On aura également une version anglaise. Et je ne vais pas y rester plus. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de le découvrir. Juste un mot sur notre feuille de route qu'on s'est fixée. Et Vinci Environnement et Lourlos sont des témoins ici qui font partie des premiers développeurs de la technologie au sens privé du terme. On a aussi l'OCEWA qui est notre champion scientifique. Et vous avez aussi TREATEC, qui est un représentant suisse francophone qui est également là, mais qui fait partie de la famille, si je peux l'appeler comme ça. Voilà, on est tous dans une approche où on cherche à développer, à perfectionner la technologie à travers des installations pilotes et démonstrateurs. Et les acteurs vont vous présenter un peu chacun ce qu'ils font. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est de pouvoir sortir assez rapidement ces pilotes et démonstrateurs dans les deux, trois ans à venir. Et d'ailleurs, de pouvoir à travers ces pilotes et démonstrateurs passer au stade industriel et de générer les premiers projets industriels opérationnels à partir de 2026, 2027 et générer une soixantaine de projets d'ici 2030 qui sont capables d'injecter au moins 2 terawatt-heure de gaz compatible au réseau à cet horizon-là. Et voilà, vous voyez les ambitions qui sont assez fortes derrière. Et on peut tout à fait imaginer de pouvoir produire au moins 50 terawatt-heure avec toutes les ressources accessibles et mobilisables pour cette technologie à horizon 2050. Voilà, je m'arrête ici. Je passe la main à mes collègues. Voir si vous avez des questions. N'hésitez pas de me les poser. Alors, nous avons des questions dans le chat pour toi, Robert. Première question de Cédric Ham. J'espère que je n'écorche pas votre nom. La réaction dans le gazifier est-elle exothermique ou endothermique une fois démarrée ? Elle n'est pas exothermique. Il n'y a pas de chaleur qui génère en plus. C'est une technologie qui consomme de l'énergie. C'est pour ça que les échangeurs de chaleur sont d'une grande importance. Ils sont une partie dimensionnante pour cette technologie. Mais mes confrères encore plus spécialisés que ça peuvent également réagir. Mais on n'est pas exothermique. Par contre, vous pourrez avoir dans la méta-nation la thermocatalytique qui est exothermique, on peut récupérer de l'énergie. Ça, c'est possible. Deuxième question. Pouvez-vous détailler le calcul du rendement global de 70 à 90 % ? Incluut-il bien l'ensemble des consommations thermiques ou électriques, même si faibles, des équipements listés ? Pommes, gazéfières, épurateurs, méta-nation ? Quelles explications sont à l'origine de la différence de rendement entre le chiffre minimum à 75 % et la limite haute à 90 % ? Alors, ça englobe bien l'ensemble de l'installation. Après, ils peuvent justement avoir des différences en fonction des traitements de gaz qu'on utilise. Et il y a aussi des différences entre les deux familles de technologies avec catalyse et à haute température. Avec catalyse, par défaut, on a besoin de moins de chaleur. On ne monte qu'à 400 degrés, voire 450 grand maximum. Et avec à haute température, on monte à 700. Forcément, il y a une différence de besoin thermique. Et par contre, sur la technologie à haute température, si vous utilisez une méta-nation catalytique pour traiter votre gaz, vu que c'est exothermique, vous récupérez une partie de la thermie. Voilà, globalement, le bilan, en fonction du choix qui est fait, en fonction de la famille, il peut varier entre 75 et 85 %. Le type de déchet qu'on utilise peut jouer aussi un peu. Et d'ailleurs, tout dépend de ce qui reste en chaleur résiduelle. Si elle sort à 50 degrés environ, si vous avez la possibilité de valoriser cette chaleur, vous pouvez monter jusqu'à 90 %. pour avoir répondu à toutes les questions. Je n'entends pas, Laura, tu n'as pas mis ton... Pardon. Pourrions-nous avoir une idée de la surface nécessaire pour une installation ? Alors, je peux vous donner le seul exemple industriel qu'on a, c'est nos amis SCW Systems au Pays-Bas. Ils ont installé leur première installation industrielle sur 0,7 hectare et elle a une puissance installée de 20 mégawatts. Elle traite 120 000 tonnes de déchets bruts par an. As-tu également une idée de la puissance électrique et du volume d'eau nécessaire ? Alors ça, à la limite, je laisserai plus cette question à mes confrères. Mais la puissance électrique, elle est notamment celle des pompes et elle est relativement faible. Hors de grandeur, c'est 10-15 kilowatts, je crois, par tonneur. C'est 30 kilowatts, mais c'est extrêmement faible. Et les autres consommateurs, c'est plus des instruments, c'est actionner des vannes, des choses comme ça, mais c'est des faibles consommations. Encore une question sur la concurrence méthanisation, gazification hydrothermale au niveau de la concurrence des intrants. En dehors du fait que la méthanisation a un tarif de rachat, alors que la gazification hydrothermale, pas encore, quelles sont les raisons qui pousseraient à l'une ou l'autre des technologies ? En fait, c'est le producteur lui-même qui doit faire son choix parce que c'est en fonction de son contexte local, en fonction des déchets qu'il veut traiter, qu'il peut faire son choix. Après, il y a aussi une question de taille. Je dirais pour moi, une méthanisation agricole qui reste, on va dire, dans la partie qui est couverte par le tarif. On ne cherche pas la concurrence, ce n'est pas l'objectif, c'est de valoriser des déchets. Et parfois, on peut avoir des sites, je pense à des élevages, qui génèrent beaucoup de lisiers, de fumiers. Pour une méthanisation, ça fait peut-être trop. Voir, il y a des résistances locales en termes d'acceptation. Là, la gazification, notamment, peut être une alternative intéressante parce qu'elle est capable sur une surface de sol relativement petite de générer beaucoup de gaz. D'ailleurs, il y a aussi la question des digestats. Parfois, les quantités de digestats qui sont générées avec une méthanisation sont trop importantes, nécessitant un déplacement, un transport de certaines parties des digestats ailleurs. Vu qu'un digestat, c'est quand même 70 à 80 % d'eau, ce n'est pas forcément très intéressant. Avec la gazification hydrothermale, on évite ce genre de transport. On les limite aux seuls minéraux à l'azote qui, forcément, en volume, n'aurait rien à voir. Je vais regrouper plusieurs questions qui concernent un peu les outputs de la gazification hydrothermale. Il y a une première question sur les déchets ultimes. Qu'est-ce qui reste ? Comment sont gérés les déchets restants après la gazification hydrothermale ? Quelle valorisation ? Et puis, au niveau du gaz produit, est-il propre ou doit-il être séché et purifié avant brûlage slash injection réseau ? Parce que j'ai vu qu'il y avait plus loin une question sur les injections réseau. Alors, à la limite, je préfère presque de passer cette question-là. Vous allez avoir des réponses dans les présentations, notamment Gaël, je pense qu'il va répondre à plusieurs de ces questions-là. En termes de déchets ultimes, tout dépend du déchet que vous utilisez. Si vous utilisez un déchet qui n'est constitué que d'hydrocarbures, qui n'a pas de minéraux, pas de métaux, il n'y a aucun déchet en sortie, aucun déchet ultime. Après, si vous prenez des bouts de station d'opération, c'est un déchet complexe et difficile à traiter pour n'importe quelle technologie. Pour la gazification, notamment, c'est également le cas. la conversion de carbone n'est pas parfaite. On va récupérer un peu de carbone ultime, mais sinon, vous récupérez les minéraux, vous récupérez l'azote, que je n'ai peut-être pas suffisamment indiqué tout à l'heure. On récupère aussi l'azote dans la phase liquide. On va dire, tous ces résidus, vous pouvez les revaloriser, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un déchet ultime. Et s'il y a des métaux, certains, on l'appelle un peu des métaux lourds, mais même les métaux lourds peuvent être valorisés. Il y a des cimentiers qui les récupèrent, qui les valorisent dans le ciment. Normalement, il ne reste rien. C'est l'objectif. On veut éviter qu'il reste un déchet ultime. On cherche à tout valoriser. Parfait. Je vous propose qu'on enchaîne sur la table ronde en passant la parole à nos développeurs de technologie. Je passe la parole à Thomas Chauveau, qui est pour Vinci Environnement directeur Power et gaz renouvelable et qui est le représentant de Vinci Environnement au niveau du groupe de travail national. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ce webinaire. C'est l'occasion de présenter un petit peu ce qu'on fait dans nos entreprises respectives. Comme l'a dit Laura, je m'appelle Thomas Chauveau et j'ai la responsabilité de développer l'activité gazification hydrothermale au sein de Vinci. Alors, Vinci Environnement fait partie de Vinci Construction. C'est une ingénierie d'une cinquantaine d'années avec du retour d'expérience dans le traitement des déchets, principalement dans la valorisation énergétique des déchets, mais aussi dans la production d'électricité et dans le gaz renouvelable, la production de gaz renouvelable avec des méthaniseurs. Aujourd'hui, Vinci Environnement s'oriente dans ce... Enfin, poursuit son développement avec la gazification hydrothermale parce qu'on y croit. Et on avait déjà eu une première expérience comme le montel de la diapo en 2018 dans un projet de R&D qui s'appelait Cometa, qui s'appelle Choucometa, qui avait été lancé par le Sictum et le SIAP. C'est un partenariat d'innovation. On a pu faire cette première approche. Aujourd'hui, pour accélérer un peu le mouvement, on a décidé de se rapprocher d'une petite société américaine qui travaille dans ce domaine depuis une bonne quinzaine d'années qui s'appelle Genifuel et qui a développé un prototype et qui aujourd'hui passe à des phases plus importantes avec des clients américains et canadiens. Donc, dans notre partenariat, Vinci Environnement garde le rôle d'intégrateur pour assembler les briques technologiques et principalement cette partie innovante de gazification hydrothermale en apportant en amont et en aval tous les systèmes. Quel est l'avantage ? C'est une techno qui... Donc, je n'ai pas trop la main. Oui, la diapositive suivante. Donc, c'est une techno qui est assez... Vous pouvez passer la diapositive. Voilà, merci. Donc, ça fonctionne. Alors, on a... Genifuel a travaillé depuis plus de 15 ans pour tester beaucoup d'intrants et donc plus de 70 intrants ont été testés de façon assez large, que ce soit des déchets urbains ou agricoles, des résidus aquatiques, des déchets lignos cellulosiques, mais aussi herbacés. Et puis, en agroalimentaire, beaucoup d'opportunités ont été détectées, également dans la chimie, l'industrie chimie, papier. Donc, tout ce qu'on a pu découvrir au travers de ces essais, c'était... Donc, Genifuel a travaillé avec le département d'énergie américain, DIOE, mais aussi avec des grands laboratoires de Californie. Tous ces tests ont vraiment été assez intéressants, sachant que Genifuel travaillait en plus sur la production de gaz, travaillait sur la production de ce qu'on appelle le crude, dans le but de faire du SAF, du Sustainable Aviation Fuel, donc du kérosène vert. Mais depuis peu, aux États-Unis, le gaz est devenu quelque chose de prioritaire et ça y est, maintenant, tout le monde s'oriente dans le gaz renouvelable. Donc, on va surfer, on pense surfer, pouvoir surfer sur un vrai développement beaucoup plus important. Aux États-Unis, il y en a... Ils sont peu à avoir regardé cette technologie et Genifuel est le plus avancé. Donc, ça produit beaucoup plus de méthane que ce que peuvent produire les méthaniseurs quand on utilise notamment des déchets de station d'épuration, des bouts de station, aujourd'hui, elles sont principalement ou méthanisées et après incinérées. Là, aujourd'hui, on arrive à produire beaucoup plus d'efficacité énergétique, beaucoup plus de gaz et on supprime quasiment tous les rejets en traitant tous ces déchets qui sont difficiles à traiter autrement. Donc, ça produit du gaz renouvelable qui peuvent être à priori économiquement mieux valorisés. Ça contribue naturellement aux objectifs environnementaux et climatiques. On élimine avec ce procédé tous ces polluants difficiles, y compris les PFAS. Ce sont ces polluants très, très, très compliqués à éliminer. Les microplastiques sont aussi dans ces déchets qui disparaissent avec cette technologie. C'est la technologie de Genifuel et surtout un système évolutif modulaire tel qu'elle est conçue. C'est pour ça que cela nous intéresse avec un encombrement sur site réduit. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images. On est sur un dispositif de conteneur, un dispositif mobile parce que celui qui existe aux États-Unis circule beaucoup dans tous les États et fait beaucoup de tests pour valider les performances. C'est notre objectif aujourd'hui. et pour retracer un petit peu notre feuille de route, on voit que cette année, on a prévu de travailler justement sur un transfert technologique avec notre partenaire en développant une unité mobile qui serait à peu près la même que celle qui existe aux États-Unis, capable de traiter environ 100 à 150 kg par heure. C'est déjà intéressant parce que ça permettra en France d'aller voir beaucoup de clients où les clients pourront nous envoyer leurs quelques échantillons pour faire ces validations. On prévoit l'année prochaine d'enclencher avec des clients qui auront, enfin certains prospects sont déjà bien exprimés leurs besoins et souhaitent avancer. Donc, on espère l'année prochaine pouvoir passer à une phase un peu plus forte et donc avoir toute l'acquisition, tout le transfert technologique pour qu'on puisse nous être autonome au travers de notre partenariat et puis en 2025 avoir le système industriel de 2 teneurs environ. Donc, on avance, on a une feuille de route, on s'est fixé une feuille de route qu'on pense assez réaliste compte tenu de ce qu'on voit et de ce qui commence à faire des choses avancent. Après, je ne sais plus s'il y a quelques images, Laura, non ? Non, c'est tout. D'accord. Bon, je vais vous projeter quelques images. Après, je vais laisser la parole à mes collègues. Merci. Merci, Thomas. Je vous propose qu'on passe la parole à Sofiane pour l'Euro et l'Otz Technologie. Un peu loin. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, beaucoup mieux. Parfait. Effectivement, l'Euro et l'Otz Technologie est une société qui est spécialisée dans le design, la conception du système de valorisation énergétique, tout ce qui est combustion, gazification pour différents secteurs d'infants, donc biomasse, bois déchets. On fait partie d'un groupe français qui s'appelle Alta West et aujourd'hui, on est une société qui compte 95 personnes avec un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros et ça fait 35 ans qu'on s'en va aller sur le développement de technologies de valorisation énergétique à compter sur l'Ontes et on est certifié sur le système opérationnel pour toutes les qualités et l'aspect environnemental. On vient d'initier cette année le démarce sur le HSE de remplacement dans notre stratégie de développement de produits dans une transition énergétique comme on le fait actuellement sur le projet de législation de l'Ontario. On va passer à la scène suivante. On va passer à la scène suivante. Dans le cadre de développement en recherche et développement on a développé des systèmes de gazification mais également de l'oxydation hydrothermale sous critique pour le front du marché de l'anel d'or de croisière. Cette technologie pour protéger tout ce qui était de station d'épuration déchets de bouche à bord et à l'anel d'or de croisière. C'est presque naturellement pensé orienté vers cette technologie de gazification hydrothermale. On développe cette technologie en partenariat avec le KIT qui est une technologie qui marche en Allemagne et qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. On a un accord de partenariat de développement avec acquisition de licence et transfert technologique. On s'intéresse vraiment à la brique GH de la pompe HP jusqu'à la partie séparation de phase, séparation phase gazeuse pour pression et vaste pression et on offre un peu comme on fait le niveau des chaufferies des systèmes clés en main avec le contrôle commande qui s'entraînent au niveau des installations. On s'occupe de la construction de la mise en service et de la maintenance de ces installations-là. et on souhaite développer cette technologie-là via un premier projet R&D de la demonstration de qualité avec une capacité de l'ordre de 100 kWh ce qui nous permet de monter en TRL par rapport à cette technologie-là assez rapidement avec un projet qui s'appelle GAMA des équipations de son carrément à Montoir parce que le projet qu'on envisage sera situé à Montoir de Bretagne pour traiter les lignes de la carène de la station d'écuration de la carène. Aujourd'hui, on est en phase de design de la grande projet pour pouvoir définir les équipements, le dimensionnement, le montage financier et le partenariat, le consortium au niveau du projet. Dès qu'on aboutira à ces aspects-là, on sera dans la phase construction et réalisation du démonstrateur qui sera d'une capacité de détonneur qu'on se fasse l'année prochaine et à partir de 2025 et 2026, on commencera à opérer l'installation et utiliser les paramètres opératoires pour avoir un maximum de règles sur le fonctionnement de ce démonstrateur et commencer la commercialisation à partir de 2026. Au niveau de la feuille de route pour le développement commercial, on peut passer sur la slide après. Nora ? Merci. À partir du moment où Nora réussit à franchir le gap du développement technologique via les essais effectués sur ce démonstrateur de deux tonnes d'une heure, on envisage à partir de 2027 des installations qui seront de l'ordre de 4 à 8 tonnes par heure, c'est un cible en termes des capacités qui semble écrire le ratio qui permet rentabilité de cette installation-là avec une première cible d'un franc qui est des bouts de station d'écuration mais on passera à d'autres déchets organiques on s'orientera au bio-déchets dans un premier temps et les déchets industriels on va également compléter cette gamme d'un franc avec comme cible de clients les collectivités plus ce qui est l'industrie de l'agroalimentaire et on envisage d'ici 2030 le genre de 10 installations au fonctionnement de l'infrastructure voilà un peu l'aboutissement qui serait du développement de cette technologie Merci Sofiane je passe la parole à Gaël Peng qui est donc cofondateur et studio de Triatech Bonjour tout le monde est-ce que vous m'entendez bien ? Super donc voilà maintenant je vais vous présenter la technologie de gazification hydrothermale catalytique c'est donc la technologie que nous développons chez Triatech donc c'est un procédé comme son nom l'a dit qui utilise un catalyseur ce qui nous permet en fait d'opérer à relativement basse température aux alentours de 400 maximum 450 degrés dans ce procédé il y a vraiment deux unités qui sont essentielles c'est tout d'abord le séparateur de sel qui nous permet en fait d'utiliser les conditions de l'eau supercritique pour séparer la fraction minérale de l'intrant d'une part ça nous permet bien entendu d'éviter toute crise d'entrassement du procédé et d'autre part de valoriser les éléments essentiels notamment le phosphore lorsqu'on traite des bouts d'épuration il est essentiel et en Suisse même à d'ici 2026 il sera obligatoire de récupérer le phosphore nos résultats nos résultats ont déjà montré qu'on est capable de récupérer plus de 95% du phosphore bien entendu que le phosphore est mélangé à différents métaux lourds ce n'est pas simplement une molécule propre on avale on a aussi des procédés en développement pour purifier ce phosphore afin notamment de produire par exemple de l'acide phosphorique ou même de l'astruite voilà maintenant si je reviens dans la partie on va dire plutôt organique donc la partie organique elle va passer dans le réacteur catalytique donc catalytique ça veut donc bien dire qu'on utilise un catalyseur ce catalyseur a été développé en partenariat avec notre partenaire académique l'institut Paul Scherer et les performances sont très élevées ce qui nous permet en fait de convertir la quasi-totalité de la matière organique en gaz vous voyez que le gaz est très propre pour simplifier trois molécules le CO2 le méthane et l'hydrogène donc tout d'abord le CO2 c'est aussi important on ne va pas l'émettre de l'atmosphère on va installer aussi en aval des briques par exemple de liquéfaction pour le valoriser notamment dans l'agriculture pour la culture sous serre on peut même imaginer l'utiliser pour la construction de matériaux etc. donc il y a plusieurs voies de valorisation pour le CO2 maintenant si on s'intéresse à la partie on va dire un peu plus énergétique du gaz donc c'est un gaz qui est très riche en méthane grâce au catalyseur très sélectif pour la production de méthane on se trouve on se trouve aux alentours de 50 voire même 70% et le reste c'est de l'hydrogène en parallèle de ce gaz il y a quand même un effluent liquide qui est produit en termes masiques c'est quand même l'effluent majoritaire ça il ne faut pas il ne faut pas l'oublier c'est un effluent qui est relativement propre on retrouve environ on va dire entre 50 voire même 100 ppm de carbone organique total donc ça reste une eau relativement propre par contre comme l'a mentionné Robert au début toute la partie azotée de l'intrant si l'intrant qu'on tient de l'azote va être récupérée dans cet autre procédé sous forme d'ammonium et ça ça nous intéresse parce que l'ammonium on va aussi le récupérer par un striping membrane afin de le transformer en fertilisant tel que le sulfate d'ammonium on peut même imaginer des modules où on transforme l'ammoniaque en hydrogène donc plutôt on va dire dans un but de vecteur énergétique voilà vous pouvez passer à la slide suivante elle ne s'affiche pas encore j'ai changé mais voilà c'est tout merci Robert il y a un petit bon comme je suis en souci il y a peut-être un décalage donc voilà on a donc deux installations pour faire tous ces essais la première c'est une petite installation d'environ un kilo heure donc ça nous permet d'évaluer la faisabilité technique des intrants c'est vrai qu'on effectue pas mal de tests à propos des clients que ce soit du secteur municipal ou même du secteur industriel voilà ensuite je vais vous montrer quelques résultats qu'on a déjà pu obtenir donc c'est toujours la première étape et c'est là qu'on va aussi évaluer si c'est possible ou non de traiter l'intrant en faisant des tests on va aussi évaluer la qualité des effets en produit etc donc une fois qu'on a franchi cette première étape on offre la possibilité de faire des tests sur l'échelle pilote à 100 kilo heure voilà cette unité pilote elle est opérationnelle elle a déjà été validée et elle se trouve chez notre partenaire académique à l'institut à l'institut Paul Scherer voilà slide suivante voilà quelques mots par rapport à Triatec donc c'est une spin-off issue de l'école polytechnique fédérale de Lausanne on l'a fondée en 2015 et comme vous pouvez voir on a pas mal bénéficié dès lors de près de 6 millions d'euros de fonds publics donc c'est quand même pas négligeable notamment la commission européenne et l'office fédéral de l'énergie qui nous ont permis notamment de valider et de construire cette unité pilote que je vous ai présentée auparavant voilà slide suivante donc c'est la liste des différents intrants qu'on a déjà pu valider sur nos deux installations donc comme vous pouvez voir c'est une liste assez large on va trouver des intrants comme des bouts municipales on voit aussi des intrants comme des bouts d'épuration on a toute une liste avec même des pots de banane qu'on a validé dernièrement on voit aussi on voit de la liste plutôt les intrants on va dire issus du secteur industriel secteur chimique voire même alimentaire et c'est vrai que ces intrants ils peuvent se trouver sous la formule qui est solide même donc on a aussi validé des tests avec des résidus plastiques ça marche très très bien bien entendu il faut en amont une étape de broyage et voilà maintenant je vais vous présenter je vais encore mentionner effectivement vous pouvez aller sur notre site internet et vous pouvez voir un aperçu d'une étude qu'on a réalisé dernièrement avec Arkema sur la valorisation de l'un de leurs effluents voilà l'étude de cas numéro 1 donc la première étude de cas ça consiste en fait à vous montrer les performances de la technologie lors du traitement de boue municipale donc on voit que pour une installation industrielle qui va traiter par année 6 000 tonnes de matière sèche on valorise la quasi-totalité de l'intrants en gaz renouvelable et en eau de procédé donc on voit qu'on a quand même près de 15 gigawatts de reproduit dont majoritairement du méthane et on a aussi ce résidu solide que vous voyez affiché en bas de l'image et dans ce résidu solide effectivement c'est là qu'on va récupérer le phosphore donc vous comprenez bien suite à ça on doit quand même développer des technologies pour récupérer et valoriser ce phosphore ce qu'on peut voir c'est que l'autre procédé qui est effluent majoritaire en termes de masse c'est une eau propre elle est essentiellement composée d'ammonium slide suivante voilà maintenant on va passer à l'autre extrême donc là je vous présente les résultats avec un solvant usagé donc plutôt on va dire lié au secteur de l'industrie chimique et là c'est totalement différent parce qu'on a affaire à quelque chose de purement organique qui ne contient donc pas de matière minérale d'emblée on voit que la technologie a simplifié on n'a pas besoin de l'établir par un essentiel donc clairement ça va avoir un impact positif sur les coûts d'investissement ainsi que sur les coûts d'exploitation et l'autre chose qu'on peut remarquer c'est que finalement tout le déchet est converti en gaz et là on passe pour la même quantité annuelle traitée de 15 gigawatts avec les bouts à plus de 50 gigawatts donc c'est une production qui est énorme et ça c'est notre objectif c'est de pouvoir montrer démontrer qu'on peut obtenir des coûts de production inférieurs à 50 euros le mégawatts avec ce type d'intrants ce qu'on peut remarquer aussi c'est que le procédé qui va recirculer dans le procédé elle est très propre on a des valeurs en carbone organique total inférieure à 10 ppm slide suivante donc c'est notre feuille de route voilà parfait voilà donc actuellement on est en train de finaliser notre levée de fonds CERIA qui va nous permettre de construire dès cette année la prochaine unité de démonstration mobile la capacité est relativement similaire à celle de l'unité pilote au PSI entre 100 voire 200 kWh mais la conception est totalement différente elle va pouvoir traiter différents types de déchets et surtout qu'elle est mobile donc l'idée c'est de l'installer chez des clients industriels par exemple et de faire des essais dès 2024 et tout en parallèle à ça on va pouvoir aussi concevoir la prochaine unité industrielle d'ici 2025 attention ici l'unité industrielle sera uniquement dédiée aux intrants guillemets simples comme les solvants ou les déchets plutôt organiques mais en parallèle on va aussi travailler sur la conception de l'unité on va dire pouvant traiter les déchets plus complexes comme des bouts d'épuration mais voilà notre ambition est que celle-ci puisse voir le jour dans l'horizon 2026 maximum 2027 voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup à tous les trois alors on a eu pas mal de questions dans le chat première question quelle technologie permet de pomper ces déchets une tonneur à 250 bar qui veut prendre la réponse on peut utiliser des pompes à piston pour pouvoir pomper ce type d'infant dans ses paramètres opératoires merci compte tenu des hautes températures et hautes pressions mises en oeuvre les installations de gazification hydrothermale ont-elles un classement risque équivalent à un CVSO ou autre quelles sont les réglementations existantes éventuellement organismes de contrôle et vérifications désignées je peux peut-être apporter une première réponse non normalement on ne devrait pas être CVSO il n'y a pas de raison qu'on dépasse des seuils de ce côté-là ce qui est clair c'est que quand on prend la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les CPE il est clair qu'une technologie pareille n'y figure pas n'existe pas ce qui est déjà une problématique bien identifiée par nos amis de la pire gazification parce que c'est également une conversion thermochimique ça veut dire aujourd'hui en France la réglementation elle s'oriente plutôt par rapport aux déchets que vous voulez traiter si il est purement biomasse vous êtes plutôt dans les rubriques 29, 10 et quelque chose si vous êtes avec des déchets pollués là vous êtes là vous êtes côté chaufferie incinération selon l'équipement il est clair que notre technologie ne génère pas les mêmes contraintes ni les mêmes potentiels de pollution et il va falloir travailler avec l'administration avec les DREAL pour que voilà on trouve un cadre adapté à notre technologie après tout ce qui est on va dire les obligations du fabricant type d'USP il y a la directive pour les équipements à pression bien entendu chacun des fabricants doit les respecter c'est d'office mais à part ça je dirais on a c'est des équipements je dirais plutôt classiques plutôt classiques industriels il y a bien certes la pression qui est un challenge mais il y a des équipements à pression dans pas mal de secteurs industriels qui fonctionnent très bien il n'y a pas de raison qu'ici on aura des difficultés particulières merci Robert alors il y a une question étant donné l'heure je pense qu'elle s'adresse à Thomas avez-vous déjà vos sites pilotes sans micro pardon avez-vous déjà excuse-moi je n'ai pas entendu des sites pilotes ah des sites pilotes non non pas encore on a des pistes oui on a des pistes oui alors en termes de sites on a dans le groupe des entreprises du groupe telles que Sogea qui exploitent déjà quelques stations d'épuration et on travaille bien sûr avec nos partenaires internes d'abord mais aussi avec d'autres partenaires sur le pour envisager justement un site prochainement voilà je ne peux pas en dire plus pour le moment merci Thomas pour les unités mobiles envisagées seraient-elles capables de fonctionner non-stop continue nous on vise justement d'opérer 8000 heures par année c'est votre objectif alors pour des bouts de station ou des effluents d'élevage les éléments fertilisants dont l'azote des entrants ne sont alors pardon je reprends les éléments fertilisants dont l'azote ne sont pas traités que faire de la phase liquide dans laquelle on les retrouve a priori donc l'ammonium qui se trouve de la phase liquide ensuite l'ammonium on peut l'extraire de la phase liquide donc ça il y a des procédés des technologies qui existent d'accord j'espère que ça répond aux questions si jamais ça répond pas exactement aux questions n'hésitez pas à remettre un petit mot dans le chat quelle quantité d'eau minimale dans une bouille urbaine que l'eau souhaiterait traiter avec ce système donc les bouts voilà il faut pas qu'elles soient non plus trop solides trop pâteuses donc voilà on vise des taux de matières chez les entre 10% voire 15-15% on verra si on peut monter plus mais après le challenge il est quand même au niveau de la probabilité de l'attrean super alors une question pour Tréatec y a-t-il une étape de séparation attend peut-être juste un complément de réponse il faut être conscient que justement par rapport à des intrants comme ça comme les bouts qui sont des intrants complexes il est aussi recommandé de regarder si on peut pas les mélanger avec d'autres intrants qui facilitent justement la pompabilité de l'intrant qui permettent d'utiliser des taux de concentration comme ça plus élevés et aussi d'avoir des pouvoirs calorifiques énergétiques plus importants parce que tout ça ça va avec si vous n'utilisez que des bouts voilà le traitement est plus important que si vous utilisez des bouts à mélanger à de la graisse ou à d'autres implants qui peuvent faciliter le traitement derrière merci Robert question pour Tréatec y a-t-il une étape de séparation de l'hydrogène du méthane et le gaz produit est-il directement injecté dans le réseau c'est vrai que la teneur en hydrogène elle n'est pas elle n'est pas élevée mais je crois que pour le réseau de gaz français c'est trop élevé on ne peut pas l'éjecter directement je pense Robert tu pourras rajouter quelques mots donc là il y a quand même des procédés membranaires pour séparer l'hydrogène du méthane qui sont identifiés oui tout à fait pour le moment c'est pas encore on va dire acté dans les textes mais la discussion aujourd'hui entre les gestionnaires de réseau et tous ceux qui sont impactés par l'infrastructure du réseau gazier on s'oriente vers un maximum de 2% d'hydrogène qu'on acceptera et au niveau CO on est à 0,1% ça c'est la limite légale européenne et au niveau CO2 on reste à 2,5% comme on l'a déjà aujourd'hui dans la norme ça ne changera pas mais voilà le point clé c'est l'hydrogène 2% autant pour protéger nos propres installations autant pour protéger nos clients notamment industriels parce que certains sont sensibles à la présence d'hydrogène et voilà on est obligé de faire cette limite et aussi il faut qu'on se projette dans un avenir où on n'a plus que des gaz renouvelables ou des gaz pas carbone qui circulent dans notre réseau il n'y a plus de gaz naturel donc là tout ça doit être pris en compte Juste un complément effectivement sur les technologies de température où l'hydrogène représente de l'ordre de frontière de la composition du signe-gaz en sortie il y a aussi la possibilité de faire de la méthanation catalytique ou biologique pour augmenter justement la fraction CH4 et immuniser l'hydrogène dépendamment du fait de le séparer directement si on a des usages possibles en fonction des projets Merci pour ces éléments Quel est le coût de production du gaz sur votre exemple de boue chez Arkema ? Je ne peux pas donner de détails pour Arkema ce n'est pas ça par rapport au solvant que je vous ai montré on a fait une étude je peux vous révéler des chiffres on est inférieur à 40 euros le mégawatt parce que justement on produit 3-4 fois plus de gaz qu'au traitant en étant un bas PCI comme une boue nous on a tout intérêt à traiter des ATRAN avec des PCI supérieurs à 30 mégajoules par kilo par exemple c'est ce que disait aussi Robert juste auparavant et on ne l'a peut-être pas assez souligné c'est que la clé c'est clairement de mélanger de faire des mélanges de l'ATRAN par exemple traiter une boue qui a certes peu de gaz mais sur laquelle on va quand même recevoir une rémunération pour son traitement en Suisse c'est jusqu'à près de 400 euros la tonne de matière sèche donc c'est assez important et en plus de ça on peut clairement imaginer mélanger avec des ATRAN des huiles des huiles usagées par exemple pour finalement produire encore plus de gaz donc ça améliore encore la profitabilité de l'installation à ne pas oublier je complète ça l'exemple que Gaël a montré c'est des boues digérés c'est des boues digérés bien digérés leur contenu énergétique est assez faible si vous prenez d'autres boues notamment qui ne sont pas traités par la méthanisation en amont ou par une fermentation on peut avoir des boues assez riches en carbone notamment quand vous allez chez les industriels vous avez même des boues parfois assez surprenantes ça donne un résultat assez différent en fait j'aurais répondu à la question suivante dans le chat question comment est produite la chaleur ? la chaleur pour chauffer le procédé ? on n'a pas on n'a pas de production de chaleur on doit chauffer le procédé pour initier la réaction ensuite comme l'expliquait Robert tout l'enjeu des technologies c'est de développer un échangeur de chaleur performant qui permet de récupérer un maximum d'énergie en sortie pour pouvoir l'intégrer dans le système et il n'y a pas de production de chaleur une question pour Thomas comment gérer le bio-crude en sortie de la brique de liquéfaction comment réaliser la séparation en contenu de la phase aqueuse pour ensuite le gazer ici ? dans le procédé avec lequel nous travaillons avec Genifuel le bio-crude sort de façon primaire et ce SAF enfin ce bio-crude est ensuite passe à travers un catalyseur donc c'est de la même façon que Traitec on utilise un catalyseur pour gazer les filles une question intrants est-ce que les intrants issus de collecte de biodéchets urbains sont-ils envisagés pour ces process et quelle qualité de biodéchets est nécessaire ? nous on a fait des tests aussi avec des biodéchets des restes de restaurants donc ça marche assez bien aussi c'est aussi un point assez important notamment les déchets qui contiennent encore des résidus de plastique de l'emballage et ça pose un problème pour la méthanisation et c'est vrai qu'on a fait une étude justement et on a pu démontrer que la GH pouvait justement transformer en fait détruire ces emballages de plastique pour les transformer en gaz Merci Peut-on imaginer des mélanges de lisier de porc et d'algues vertes comme intrants combinés ou faut-il séparer les différents entrants pour avoir des gaz stables en méthane ? Non il n'y a pas besoin on peut faire des mélanges peu importe les entrants en général avec la catalyse c'est l'avantage c'est qu'on a toujours un gaz entre 50-60 ou même 70% de méthane on a très peu de fluctuation au niveau de la composition du gaz donc les mélanges sont tout à fait possibles on n'est pas bloqué par la biologie on n'est pas bloqué par la biologie qui risquerait d'être opoisonné Une question pour Gaëlle quelle est la différence entre votre technologie et celle du groupe CASAG je ne sais pas si ça se dit comme ça en Suisse Non CASAG c'est justement celui qui a construit l'unité pilote au PSI donc on travaille ensemble avec l'Institut Potcherer c'était justement ce projet pilote qui a été financé par l'Office fédéral de l'énergie mais CASAG est un constructeur c'est une grande différence Il y a deux nouvelles questions qui viennent d'arriver alors quel type de catalyseurs sont utilisés ? Nous c'est des catalyseurs je ne vais pas dans les détails mais c'est des catalyseurs la catalyse hétérogène donc on utilise un support solide sur lequel on va déposer une phase active ça peut être du rytanium du nickel ou d'autres métaux Quel teneur en chlorure dans le milieu réactionnel pour limiter la corrosion ? On a dans du très technique Non c'est des bonnes questions C'est sûr si on veut traiter des mélanges riches en chlorure on doit avoir des alliages un peu différents Nous on vise quand même avec des alliages assez peu onéreux c'est aussi l'avantage d'être à basse température et là les teneurs maximales on va à 1000 ppm on ne peut pas trop être au-dessus de 1% c'est trop recentré mais après bien entendu si on veut traiter des intrants riches en chlorure il faut adapter les alliages Merci beaucoup Gaël pour cette réponse Nous sommes arrivés à la fin à la fois du temps et des questions ce qui veut dire que je pense que tout le monde a eu réponse ceci étant si vous avez d'autres questions complémentaires n'hésitez pas à éventuellement nous envoyer un mail on tâchera d'y répondre j'ai vu qu'il y avait des prises de rendez-vous qui s'étaient opérées dans le chat également donc c'est très bien un grand merci un grand merci à tous merci à nos intervenants merci à vous participants question sur le partage des slides oui je pense qu'on pourra partager partager les slides oui ils vont les partager j'avoue que je ne sais pas comment ça va fonctionner avec nos collègues de la communication mais on trouvera un moyen pour que vous puissiez y accéder voir l'enregistrement on a aussi enregistré par vidéo je pense que ça doit être accessible également et n'oubliez pas notre livre blanc qui est toujours accessible sur le site de GR Trégaz la version anglaise va l'être aussi effectivement et également nous serons aussi à l'expo biogaz en juin le 7 juin notamment il y a une conférence organisée autour de la gazification hydrothermale donc si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie de nous rencontrer en présentiel en physique n'hésitez pas à venir nous voir tout à fait merci Laura merci beaucoup merci à tous un très bon appétit bonne journée merci au revoir